bonjour franck roberts, on dit franck roperts ou roper ? on dit roperts est-ce que vous pouvez vous présenter ? donc je pourrais dire mon nom je suis cinquième dan de penchek silat ffkda donc la fédération karaté deuxième dan indonésien je pratique le penchek silat depuis pratiquement une trentaine d'années sachant que j'étais boxeur à la base gros cursus en arts martiaux et vraiment jeune très jeune en équipe de france a été sur longueur alors justement comment êtes-vous arrivé aux arts martiaux en très simple j'étais donc à l'INSEP en équipe de france j'ai une blessure assez grave au niveau des lombaires donc j'ai pas pu suivre l'entraînement au niveau national donc on m'a mis sur la touche pendant six mois ce que j'ai pas trop apprécié psychologiquement j'étais très jeune donc j'ai dit il faut faire une activité je suis lancé dans la boxe française un premier temps boxe anglaise boxe thaï je me suis bien éclaté mais c'est pas vraiment ce que je recherchais après quelques combats et j'ai basculé dans les arts martiaux le penchek silat d'accord justement alors comment vous arrivez au penchek alors par rapport à j'ai dit vous avez été à un bon niveau en boxe et j'ai vu boxe française vous avez fait les vodau et comment arriver après à cette discipline qui était enfin moi je connaissais pas encore quelques années d'accord donc ce qui ce qui m'a plu la progression de la boxe française à la boxe est simple c'est qu'en fait utiliser beaucoup plus d'armes là je parle pas d'efficacité parce que tout est efficace quand c'est bien fait simplement là on pouvait exploiter les coudes des genoux ça ça me plaisait bien mais ce qui manquait c'est encore démultiplier les possibilités humaines par exemple attaquer les yeux les parties génitales parce que quand on boxe on se rend vite compte même un néophyte se rend compte qu'il y a des catégories de poids et dès que je tombais sur des gros gabarits avec 20 à 30 kg de plus que moi pourtant j'étais déjà à 90 kg ça me posait souci pas seulement au niveau de l'allonge donc j'ai dit il faut absolument que je sois un art martial où on touche les points vitaux ce qui permet aux plus petits gabarits après une grande fois à niveau égal de l'emporter et j'avais pas trop le choix il y avait krav maga penchek silat et correspondait plus à ce que je souhaitais donc voilà j'ai ouvert un karaté bushido dans les années 83 et 84 exactement je crois et j'ai eu charge de saut et ça m'a plu donc après je suis tombé en milieu de la sécurité et la self défense pure d'accord alors que justement comment se décompose un entraînement alors bon ça dépend des salles il ya des salles où il ya des volets plus de mal développé que l'autre bon chez moi c'est très simple un échauffement généralisé du classique un échauffement spécifique les open check avec un peu de cardio un peu légèrement d'étirements et la préparation physique du gainage surtout et renforcement musculaire simple après il ya le ventre fond du cours qui est technique où là ça dépend des thématiques des fois on travaille plus sur saisie des fois sur défense contre plusieurs contre arme blanche contre bâton et après fin de cours classique avec retour au calme respiration et quelques étirements du classique il ya un aspect celle défense qui a développé pour nous en parler ouais alors dans mon académie qui est constitué d'une vingtaine de clubs le taux 30 en fait j'ai beaucoup axé sur la cf défense sachant que j'ai pas délaissé l'aspect traditionnel qui me permet d'être meilleur par contre c'est pas la finalité ce qui m'intéresse c'est le combat réel donc j'ai optimisé en self défense donc très simple dans la progression commence par les par les saisies pourquoi parce que c'est beaucoup plus simple pour nos positions statiques les gens entendent comprendre un peu la distance et stabiliser ça évite les blessures et après on augmente on augmente la température en passant donc aux défenses sur le percusson sur le technique de pointe et de pied et enfin aux armes on commence par le bâton ensuite le couteau et après c'est travail couteau contre couteau bâton contre bouton et bâton pardon et contre plusieurs en fait ça augmente à la difficulté technique augmente au faire à d'accord donc vous avez lancé aussi un spécificité pour les pour les femmes qu'est ce qu'il ya qui change par rapport à une self défense masculin on va dire au début j'ai fait j'ai proposé une self défense global donc masculine féminine et je me suis vite rendu compte que les femmes ne fonctionnaient pas la même manière je parle de la psychologique il n'avait pas les mêmes besoins quand on voit on va dire un conflit entre deux hommes c'est souvent un connotation rituel on tomber dans la grosse violence là c'est l'agression que la femme ça a plus une connotation sexuelle ou vol donc c'est plus sur des saisies je vois pas par exemple un homme se mettre en garde à une femme avant de l'agresser par contre deux hommes en voiture peuvent se retrouver facilement en position de garde voilà c'est des grosses différences donc j'ai adapté la self défense vraiment aux femmes avec des mises en situation alors comment selon vous peut-on se défendre tout en respectant la légitime défense la loi en france c'est très complexe ça c'est toujours un problème qui est posé en cours il y a vraiment la limite au niveau juridique je pense ce qu'il faut faire c'est quand on peut prouver la loi on peut pas fuir bon l'important c'est de fuir moi j'ai mis en technique c'est la course à pied donc c'est la prévention on prévoit on essaie de regarder d'observer ensuite on peut pas faire autrement on essaie de prouver après la justice qu'on n'a pas pu se sauver et après ben si on n'a pas pu se sauver il faut se défendre dans ces cas là il faut essayer de frapper juste frapper fort on va pas dire le contraire on va pas esquiver la question par contre ce qu'il faut éviter de faire c'est courir après une personne fois qu'on l'a frappé pour la mise à terre on fuit on part tout de suite ne pas chercher à s'acharner pour gagner un combat entre parenthèses parce que ça deviendra pas un combat gagné mais on finira en justice et en fait de la position de victime on se retrouve à agresseur pas s'acharner sur quelqu'un au sol au sol on s'en va on appelle les secours voilà on ramasse la personne en fait c'est la limite les gens ont tendance à confondre c'est pas un combat c'est se défendre d'accord donc une petite question vous avez étudié dans tout ce qui était énergie interne est-ce que c'est utilisé aussi dans le cadre de la self-défense cette partie là alors dans la self-défense non je savais pas une partie intégrante du cours parce que les gens n'ont pas le temps souvent la self-défense est un cours par semaine un cours tous les quinze jours deux heures où je donne des outils on approfondit pas dans la martiale par contre mes professeurs au niveau de la ceinture noire travaille sur l'aspect énergétique maintenant il y a des gens qui sont intéressés que par l'aspect énergétique les gens stressés les gens qui ont besoin pour leur travail les comédiens notamment pour avoir un ancrage au sol mais il pourrait l'obtenir de la même manière avec la musculation en fait c'est un outil parmi tant d'autres mais en self pur non les gens n'ont pas le temps de travailler ce volet donc on retrouve des points communs avec le krav maga notamment comme vous l'avez dit les les coups dans les parties génitales par exemple la gorge etc cette manière de venir à bout rapidement de de l'agresseur mais est-ce que vous voyez des différences par rapport à votre système alors pour moi la différence essentielle c'est qu'on travaille beaucoup plus sur les points vitaux pourquoi parce qu'en fait je rappelle que les unisiens sont des petits gabarits et qu'eux ont accentué le travail en fait chaque frappe est pratiquement sur un point vital alors là aussi la grosse différence c'est au niveau des positionnements et des déplacements en krav maga ils sont beaucoup plus dans l'axe très beaucoup plus en puissance en rentrée directe nous on est plus sur les esquivants encore une fois c'est lié au gabarit les indésiens après on adapte moi je sais que j'ai un gars je fais 80 kg j'ai fait beaucoup plus avant j'ai une tendance à rentrer moi j'ai des petits gabarits dans mes professeurs qui eux vont plus travailler sur le circulaire après on personnalise pour ça qu'en fait la différence elle est fondamentale entre les deux mais après ça dépend des profs j'ai vu des profs en krav maga qui travaillait énormément les esquives donc après c'est encore une fois c'est l'homme qui fera la différence comment devenir efficace et éviter justement les fameux effet tunnel parce qu'on se fait agresser je vais on voit qu'on perd aller jusqu'à 80% de nos moyens comment travailler ça cette partie là alors encore une fois faut être honnête on va travailler les mises en situation qui me permet de s'adapter de s'habituer au stress à la mise en situation c'est pareil il faut le travailler à divers degrés commencer par les choses simples et ensuite mettre des protections style red man qui est utilisé par les forces spéciales ou par les gens entraînés qui sont à avoir du contact et essayer de se rapprocher le plus de la réalité qui sait se blesser légèrement pour stresser on voit des gens qui ont un bon niveau technique et qui stressent des problèmes en situation cependant encore une fois faut être honnête sera toujours différent de ce qu'on pourrait retrouver dans la rue c'est pour ça qu'on voit bien en cours j'ai des gens qui travaillent dans la gendarmerie de la police qui sont confrontés à la réalité ils stressent beaucoup moins que les gens qui connaissent que la salle ils ont beau faire des mises en situation il y aura toujours un décalage et celui qui sera habitué à la réalité sera toujours en aura toujours un avantage alors justement j'ai une question qu'on m'a posé d'ailleurs au niveau des forces de l'ordre donc soit police gendarmerie police municipale et c'est même agent de sécurité pensez vous qu'en france il manque de formation à ce niveau là au niveau de la pratique martiale ce qu'à vrai dire ils ont qu'ils ont un an de formation où ils pratiquent la boxe française par exemple et après ça les n'ont très très peu de cours sauf s'ils ont un investissement personnel pensez vous qu'en france on a des progrès à faire ce niveau là pour qu'on ait justement des forces de l'ordre efficace sur le terrain je pense que c'est essentiel qu'il y ait une condition physique minimum imaginons quelqu'un qui pratique les aventureux pendant un an à raison d'une heure par semaine j'ai pratiqué plus pendant dix ans le jour où il doit réintégrer une technique in situ sur le terrain pour interpeller quelqu'un il y a fortes chances ça ressemble ça ressort pas intuitivement en fait je pense que c'est essentiel comme le font l'ont fait les gens derrière atp à l'époque les gens qui travaillent dans la sécurité ça faisait partie intégrante de leur journée de travail les gens qui travaillent à la mairie de paris dans les services de sécurité ou du sport journalier on choisit ça peut être musculation ça peut être beaucoup française ça fait défense il faut une activité c'est clair pour moi ça semble essentiel maintenant est ce qu'ils ont les moyens là on parle pas de budget on parle de temps de moyens de ressources humaines quoi est-ce que c'est possible ça c'est un problème je pense ça serait un plus effectivement d'accord je vous ai vu prendre pas mal de masse musculaire justement on en parlait tout à l'heure j'avais vu une vidéo vous étiez en train de faire du tirage je crois pour le dos est ce que c'est devenu un handicap après pour la suite prendre du poids comme ça alors je vais vous répondre par un exemple le plus lourd j'ai pu poser c'est 107 kg là sur les vidéos je devais être à 100 203 donc j'étais en prise de masse j'ai fait un test je voulais voir si j'étais beaucoup moins rapide et ben d'après mes élèves et mes profs pas du tout alors j'avais moins de cardio c'est clair mais j'étais pas moins rapide j'avais le même nombre de fures rapides j'étais aussi c'est aussi percutant par contre les articulations pas trop à pas apprécier et là je suis redescendu à 67 kg 17 kg mais j'ai perdu 30 kg en un an donc je me sens pas plus rapide je me sens pas moins puissant par contre au niveau cardio je peux courir 15 km voilà j'ai en un an j'ai gagné j'ai gagné dix ans j'ai une forme physique incroyable donc je travaille plus le crossfit plus le kettlebell plus ce travail naturel sans poids a justement le kettlebell donc son autre site on l'a testé ça allie justement endurance force etc comment est-vous arrivé à cette discipline en plus vous l'enseignez j'ai vu que vous faites des stages très simple je fais des recherches en permanence en fait à mon âge maintenant je mange je m'entraîne beaucoup mais je suis plus un chercheur qu'autre chose c'est que je regarde ce qui fonctionne je teste sur moi je teste sur mes élèves je coache pas mal d'élèves en particulier et je regarde ce qui est le mieux par rapport à ce qui est demandé encore une fois le kettlebell ça répond à une demande précise le travail on va dire que le poids de corps c'est une autre demande le crossfit c'est encore un autre objectif en fait chaque outil chaque technique est un objectif et comme je recherche toujours le meilleur outil par rapport à l'objectif en utilisant le moins de temps possible j'ai vu que le kettlebell ce qui correspond à ce type d'entraînement pour les gens qui font des armes en saut c'est effectivement ce qu'il y a de mieux par contre les gens qui commencent à 55 60 ans les armes en saut c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'ils sont pas forcément assez gainé parce que les articulations il commence à avoir des petits problèmes encore une fois si c'est bien pour les 20 35 40 qui sont en forme mais il faut travailler le gainage avant voilà c'est un bon outil mais à utiliser de manière intelligente d'accord on comparait à 20 ans que pensez-vous du niveau des ceintures noires en france est-ce que vous pensez qu'il ya 20 ans il est mérité mieux que maintenant ou moi personnellement je trouve qu'il est moins il est moins bon et au technique on demande moins de choses par contre c'est assez une vision purement personnelle parce qu'il y avait moins de monde à l'époque par contre quand il ya des bons il ya des très bons en fait c'est assez complexe il ya une gamme il ya on le curseur peut aller d'un niveau moyen à un niveau excellent quoi maintenant je suis pas forcément bien passé pour répondre à la question quoi mais d'après ce que j'entends chez les ceintures noires les anciens ils me disent que c'était beaucoup plus dur on va comparer la ceinture noire du japon avec celle française alors c'est à vérifier parce que des gens le disent d'autres disent que c'est pas vrai chose à vérifier donc là je suis nuancé sur la réponse d'accord que pensez-vous du mma actuellement alors moi j'ai beaucoup de respect pour les combattants déjà parce que pour moi ce sont des vrais sportifs ont tendance à dire qu'ils sont des voyous pas du tout sont des vrais sportifs et les athlètes de haut niveau je connais check congo par exemple qui est un bel athlète quelqu'un qui a un cerveau quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement très humble j'ai connu quand il était un de mes élèves et lève de charge du saut j'ai connu tout gamin voilà pour moi c'est la référence il ya d'autres combattants que je connais qui sont pas forcément des gens agressifs pas forcément sont des combattants je respecte et ce qui m'a plu dans le mma c'est qu'on a fait voir que le coup petit n'existe pas on a remis les choses en fait dans leur juste valeur et que les mythomanes n'ont pas leur place dans une cage pour moi voilà c'est la réalité il ya deux hommes on les enfermé se battre alors maintenant maintenant que c'est bien cadré je pense que c'est bien les tout débuts apparemment c'est quelque chose qui n'est pas très bien cadré donc je pense que l'intégrité physique des combattants n'était pas respecté maintenant je pense qu'il y a des contrôles anti-dopage je pense que c'est réglementé maintenant c'est correct mais je respecte parce qu'on a vraiment face à faire des athlètes d'accord et justement alors est ce que vous pensez que ça mériterait d'arriver en france que ce soit légalisé en france c'est vrai qu'il ya des soucis au niveau du ministère parce que la ministre de l'époque n'était pas trop favorable encore une fois je pense qu'il faut présenter faut cadrer peut-être un peu plus protéger les combattants voir ce qui se passe au niveau du dopage parce que là on dans du sport je pense qu'encore une fois c'est une histoire de présentation une fois de présentation de référentiels comment on va proposer avec quels éducateurs avec quels encadrants si c'est bien on va dire protéger bien cadré par une fédé j'ai pas pourquoi ça serait pas reconnu il faut pas le vendre comme cure de violents mais que d'éducatif pas parce que c'est vrai qu'on voit deux hommes qui combattent debout finissent au sol voilà maintenant peut-être qu'il faut aménager les règles peut-être donc ça passe au niveau du ministère encore j'ai vu vous avez fait plusieurs dvd et d'autres d'autres sont d'autres projets en fait vous avez d'autres projets par rapport à ça ou alors au niveau peine chaque non au niveau prépa physique oui encore une fois là je travaille sur un sur un sujet assez lourd en fait bon j'aime la musculation j'aime ce qui tourne moi je suis le plus depuis l'âge de 13 ans donc depuis l'incep donc je suis pas bodybuilder par contre ce qui m'intéresse c'est optimiser l'entraînement c'est prouvé par exemple c'est mon cas je travaille trois fois quinze minutes par semaine bon je me fais du mal parce que c'est intense sur ces moments avec très peu de temps de repos et je vais à la limite je me rends compte que j'ai autant de résultats que certains qui poussent deux heures en semaine mais qui discutent beaucoup donc en fait je travaille sur l'intensité j'essaie de faire comprendre aux gens que ce qu'il faut c'est fouiller à la fond et pas forcément sur des langues séances pour rester en anabolisme en fait je teste depuis dix ans maintenant et là j'ai mis au point un système d'entraînement qui n'est pas trop connu et qui est basé là dessus en fait tous les gens peuvent s'entraîner chez eux trois fois quinze minutes avoir des résultats exceptionnels voilà donc en fait c'est ça qui m'intéresse c'est vraiment optimiser l'entraînement je travaille tout petit peu mal qui est au bel et je me rends compte qu'un outil n'est pas universel il y a un travail avec un outil pour un objectif je travaille là dessus non mais d'accord donc la rose vous allez faire bercy justement comment ça se prépare une démonstration à bercy donc là on a commencé à se préparer individuellement puisque j'ai des gens qui viennent de province et d'étrangers et ensuite balance une répétition générale je vais cadrer au niveau de la musique et voir si chacun a sa place avec un bon tagline mais mon geste choix mais à mes professeurs et pays et je sais ce qu'ils vont sortir j'ai vu leur technique par vidéo et je pense quand même faire quelque chose d'assez sympa c'est surtout pour eux que je vais à bercy d'accord c'est une façon de récompenser notre travail et que pensez vous alors la mode dans le cinéma la mode c'est de mettre des arts martiaux dans tous les films même des fois il n'y a pas trop de rapports avec l'époque on va dire qu'est ce que vous pensez justement des arts martiaux et du cinéma je pense qu'il ya toujours eu des arts martiaux un peu plus dans les films je pense que c'est une bonne chose alors après il ya deux écoles il ya l'artistique on va voir des coups de pieds sautés à des retournés et puis il ya celle qui se rapproche plus du combat réel mais moi je trouve que c'est une chose c'est bien tout à sa place je sais pas j'ai pas d'idées particulières si ce n'est qu'on professionnalise la chose on voit les gens vraiment très très bon un petit mot pour finir vous avez quelque chose à ajouter simplement venez à bercy voir diverses aventure j'ai dit que c'est un moment pour les jeunes et pour ceux qui connaissent pas pour les néophytes de voir la main seule qui pourrait leur plaire c'est vrai que c'est pas vidéo il ya une multitude d'arts martiaux de le jour le sport de combat moi je dis encore une fois tout est efficace quand c'est bien fait faut que ça correspond à sa personnalité et à son envie le bain chaque correspondra pas forcément à une personnalité x donc les arts martiaux c'est une fête c'est sympa je connais les gens qui sont présents pour la plupart des gens sérieux des professionnels moi je pense que c'est un moyen d'emmener des gamins pour essayer de voir ce qu'ils pourraient faire éventuellement dans l'avenir voilà très bien bon on vous remercie à d'avoir accepté cette interview et moi je retrouve à très bientôt sur vidéo test.com merci au revoir